Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Charlotte et je suis éthiopathe. Je vous aide à soulager vos douleurs chroniques avec ces vidéos, des accompagnements payants et également une newsletter gratuite tous les mardis avec trois conseils de santé par semaine, donc directement dans votre boîte mail le mardi matin. Je vous laisse vous inscrire tout de suite en bas. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le demi-pont, mais pas n'importe lequel, le demi-pont surélevé. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mets juste là du demi-pont et de ses avantages. On va revoir ensemble les avantages de faire ce demi-pont-là et en plus de le faire surélevé. Alors surélevé pourquoi ? Avec une chaise pour avoir des effets encore plus grands et avoir des effets un petit peu différents. Alors quels sont les avantages de faire ce demi-pont surélevé ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le demi-pont surélevé ? On va le voir ensemble et pendant qu'on fait l'exercice, je vais vous donner les quatre avantages principaux de cet exercice. C'est parti, vous avez juste besoin d'un tapis de yoga et d'une chaise. Vous allez vous allonger donc aux pieds de votre chaise et vous allez rapprocher la chaise, donc les fesses à peu près au niveau des pieds de la chaise. Celui-ci, c'est une petite position de repos pour les lombaires. On l'a déjà vu aussi dans une autre vidéo. Ensuite, on va mettre les pieds. Alors faites bien attention que votre chaise soit contre quelque chose pour pas qu'elle glisse tout simplement. Vous allez mettre vos pieds sur le rebord de votre chaise. Vous allez bien vous placer au niveau de la nuque. Vous mettez les bras le long du corps. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez souffler et pousser avec vos pieds et pousser avec vos fesses pour aller vers le haut. Vous pouvez vous replacer ici si vous avez des douleurs en haut du dos. Vous pouvez vraiment vous replacer et étirer ici comme ça pour enlever les petits plis au niveau du haut du dos qui peuvent vous faire mal. Vous allez rester dans cette position. Vous replacez bien votre nuque. Vous pouvez vous étirer également vers le haut avec les mains. Vous pouvez rester comme ça ou vous pouvez aller vraiment chercher très très haut au niveau du demi-pont. C'est-à-dire contracter au maximum pour être vraiment dans un effort maximum. Mais vous pouvez rester aussi tout simplement un petit peu plus bas si vous n'avez pas envie, si vous avez des grosses douleurs, etc. Alors je vous avais promis de vous donner les 4 avantages de cet exercice. Donc déjà on va redescendre un petit peu. Et on va le faire jusqu'au bout. Donc là vous restez plusieurs respirations. Vous inspirez, vous expirez. Ça travaille aussi les ischios jambiers. Et on va tout simplement ensuite souffler en déroulant. Donc on déroule tout doucement le dos. Étape par étape, vertèbre par vertèbre. Tout doucement et on relâche comme ceci. Et puis on peut recommencer plusieurs fois cet exercice. Au moins 2 fois, ça c'est le minimum. Et après vous pouvez le faire autant que vous voulez. Vous pouvez le faire plus en l'air ou le faire plusieurs fois d'affilé. Donc si on le fait plusieurs fois d'affilé, ça fait... Ça c'est plusieurs fois d'affilé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous montez et à chaque fois que vous descendez, vous le faites sur l'expiration. Vous inspirez en bas et vous inspirez en haut. Donc vous avez bien compris. On inspire, on expire en montant. On inspire, on reste en haut. On expire en descendant. Et vous pouvez le faire plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Ça va renforcer les fessiers, les ischios. Ça va mobiliser l'ensemble du dos. Ça va mobiliser quand vous déroulez, que vous enroulez pour monter. Ça mobilise le bassin, les lombaires, les dorsales et même un tout petit peu la nuque. On va avoir un étirement de la nuque plus qu'une mobilité de la nuque. Mais ça étire quand même les cervicales. Donc c'est quand même déjà bien. Donc vous voyez le premier avantage. Ça mobilise tout le dos. Le deuxième avantage, c'est que ça renforce l'arrière du bassin. Donc les muscles fessiers et les ischios jambiers. Ça c'est le deuxième avantage. Parce qu'on va forcer aussi. On peut être comme ça sans trop forcer. Mais si on veut, on peut forcer sur les fesses et les ischios. Donc ça permet quoi de renforcer les fessiers et les ischios ? Bon, à part le fait d'avoir des fesses un peu plus fortes. Ça permet d'éviter d'avoir de manière chronique des douleurs sacroiliacs. Donc des douleurs au niveau du bassin. Les douleurs sacroiliacs c'est quoi ? C'est des douleurs qui sont souvent plus d'un côté que de l'autre. Et en général on dit voilà j'ai mal comme ça. Ou j'ai mal de l'autre côté comme ça. Et ça peut descendre aussi en sciatique derrière. Donc ça c'est bien pour la prévention. Et surtout une fois qu'on a plus de douleurs, qu'on s'est soigné. Ça permet que ça ne revienne pas. Un dernier avantage qu'on ne connait pas beaucoup dans cet exercice peut-être. C'est la décongestion du ventre. Le ventre c'est quoi ? C'est un ensemble d'organes. Majoritairement digestifs. Mais vous avez aussi le système urinaire et gynécologique chez la femme. Et prostatique on va dire un peu plutôt chez l'homme. Donc finalement ces organes, il faut imaginer qu'ils sont tout le temps soit à l'horizontale quand on dort. Soit à la verticale quand on est assis ou debout. Donc en fait si vous voulez ils ont tendance à redescendre. Ce qui peut favoriser ce qu'on appelle des ptoses, c'est-à-dire des descentes d'organes chez les femmes qui ont eu... Alors pas forcément mais ça peut être des accouchements ou alors je sais pas des gymnastes qui ont sauté beaucoup ou des choses comme ça. Ça peut favoriser cette descente d'organes. Donc cet exercice va favoriser du coup l'élévation des organes et donc améliorer tous les phénomènes et tous les symptômes liés aux descentes d'organes. Première chose. Deuxième chose, je vous ai parlé de décongestion. La décongestion pourquoi ? Parce qu'en fait on peut avoir les organes qui sont congestionnés. De la même raison que la gravité fait que les organes vont descendre, le sang c'est pareil. Il va vers le bas. Quand on est debout etc. C'est pour ça qu'on peut avoir les jambes gonflées, jambes lourdes etc. Ce qui arrive rarement au niveau des bras puisque les bras on les lève plus à la verticale. Donc en fait le sang va s'accumuler en fait finalement en bas du ventre. Chez la femme principalement aussi puisqu'on a quand même l'utérus etc. Qui va se charger en sang régulièrement dans notre cycle et qui va avoir des périodes de congestion et de décongestion physiologique. C'est à dire des périodes où ça va être plus congestionné de manière physiologique. C'est à dire de manière normale. C'est à dire qu'il n'y a pas de pathologie. Mais avec des phénomènes de la vie de tous les jours on peut avoir cette congestion qui va arriver. Ça peut entraîner tout un tas de problèmes comme des douleurs de règles, des problèmes digestifs etc. Effectivement ces exercices si vous les faites régulièrement on va avoir une amélioration puisque ça va décongestionner et élever les organes. Je vous propose qu'on fasse une petite série de deux exercices de décongestion. Donc on va le faire, on se met les bras le long du corps. Je vous rappelle que tous mes conseils sont dans ma newsletter le mardi. Vous avez le lien juste en bas pour vous inscrire pour ne rien manquer. Des vidéos, des conseils, des promos etc. Vous allez inspirer, vous allez souffler et en soufflant vous poussez sur vos pieds tout doucement. Vous déroulez le dos et vous commencez à serrer légèrement les fessiers. Bien sûr la tête vous faites très attention à qu'elle ne soit pas en extension. Vous étirez la tête. Vous pouvez aller le plus haut possible. Vous pouvez soit vous étirer vers le haut ici, soit vers votre tête là. On inspire et on souffle. On reste un petit peu dans cette position pour vraiment laisser le temps que les organes, que la décongestion se fassent. Le temps de renforcer un petit peu les fessiers. Il faut quand même les sentir un petit peu. Donc on prend des respirations. On ne parle pas comme moi. On inspire, on expire, on essaie de se détendre un petit peu. Voilà. Et après une fois qu'on est prêt, on réinspire une grande fois. Et on va venir dérouler. En déroulant on peut ramener les bras tranquillement. Ce qu'il faut faire c'est poser vertèbre par vertèbre. Si vous voulez prendre vraiment le temps de le faire, vous pouvez expirer plusieurs fois en même temps. Et vous expirez, expirez, expirez. Et vous déroulez tout doucement. Voilà, on a fait cet exercice encore une fois. Pour vous sortir de cet exercice, tout simplement vous reposez les pieds au sol. Vous tournez sur le côté. Et vous vous redressez comme ceci. Vous allez voir que le cerveau, il est un peu plus irrigué. Et donc voilà, vous avez récupéré cette décongestion. Vous allez vous sentir plus légère. Vous allez aussi sentir peut-être parfois des gargouillis. Donc c'est très bien, ça veut dire que ça circule. Et ça veut dire que vous avez bien fait cet exercice. Donc refaites-le jusqu'à ce qu'il y ait moins de gargouillis. Je vous souhaite, écoutez, de bien prendre soin de vous, de bien faire cet exercice. Vous n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et bien sûr, on reste en lien avec la newsletter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.